bienvenue dans cette nouvelle formation alors ici on va étudier tout ce qui tourne autour des lettres de nouvelles comment par email comment les gens s'abonnent comment est-ce qu'on peut créer une communauté autour du email c'est probablement l'outil internet le plus vieux mais on verra que c'est aussi un des plus intéressants donc les objectifs de cette formation c'est qu'à la fin ici on est vu comment faire une liste de contacts comment capter des emails et voir pourquoi c'est important d'utiliser le email et pas un autre moyen pourquoi même 40 ans après son invention c'est toujours aussi bien le email ensuite ça se complique quand même il y a des bases légales à connaître surtout depuis mai 2018 ensuite on verra les outils techniques qui permettent de gérer des emails d'envoyer des emails alors c'est bon c'est parti alors pour rappel ça vaut toujours la peine que je le remette même si tu as déjà vu d'autres de mes formations qui expliquent plus en détail tout ça c'est la stratégie globale ici donc le but du jeu quelle est l'intention derrière son site web ensuite ici l'idée c'est d'augmenter son nombre d'abonnés son nombre de clients son nombre de visiteurs augmenter son trafic ça peut avoir plusieurs objectifs derrière c'est pour augmenter son influence être lu si on a des idées à faire passer ou alors avoir plus d'abonnés qui nous permet de gagner plus d'argent d'avoir plus de moyens pour s'occuper de plein de choses donc ici on va déjà commencer cette stratégie globale par attirer des visiteurs ils viennent de partout de nulle part dont c'est pas trop où et ensuite l'idée c'est de les garder donc on va garder le visiteur sur son site le plus longtemps possible et après on va chercher à le faire revenir et c'est surtout dans cette étape là pour faire revenir le visiteur que la lettre de nouvelles a un excellent moyen parce qu'il va pas revenir tout seul il faut pouvoir le recontacter mais quand il vient de nulle part on sait pas trop où une fois qu'on a fait ça on peut transformer ce visiteur en client par exemple on peut lui demander lui proposer des services puis lui demander de payer pour ses services et puis ensuite si ces services sont vraiment si géniaux que ça on va le transformer en fan il va revenir à chaque fois dès qu'on aura dès qu'il aura besoin de nos services il va revenir et ensuite si nos services sont vraiment si parfait il pourra devenir un ambassadeur donc voilà ça c'est pour la stratégie globale je suis une formation de la machine globale qui explique cette stratégie globale dans le détail donc ici on va se concentrer sur comment garder le visiteur et le faire revenir donc ma machine globale elle ressemble à ça c'est les différentes sources de trafic qui peuvent venir principalement autour d'un blog qui est le coeur de ma machine globale sur ce blog je publie du contenu gratuit du contenu qui est à disposition qui est censé attirer des gens donc ça on voit aussi dans le module référencement comment est-ce que les gens vont venir plus facilement chez moi que chez d'autres comment bien être référencé parce que on le voit dans le petit graphe en bas à droite c'est google qui a la principale source d'un site web du moins à ses débuts mais ensuite il ya plein d'autres moyens qui se greffent là autour on parle beaucoup des réseaux sociaux ça c'est tout ce qu'on voit sur le côté gauche il ya des réseaux sociaux qui arrivent qui meurent disparaissent par exemple comme google plus que j'ai laissé ici mais qui a disparu en avril 2019 ce qui fait que ces services apparaissent et disparaissent mais celui qui reste c'est la lettre de nouvelles le email il est apparu même au début des années 70 et depuis il s'est un petit peu amélioré mais pas tant que ça et on voit qu'il est conçu d'une manière tellement bizarre quand on regarde techniquement comment c'est fait ça ressemble à rien on essaie de faire passer des pièces jointes alors que ça n'a jamais été conçu pour on transforme ça en caractère de texte pour les envoyer et sans accent parce que sinon ça pose des problèmes et malgré tout c'est encore le moyen le plus répandu et le moyen qui passe donc voilà c'est la lettre de nouvelles qu'on voit ici que j'ai mis qui est un des principaux moyens de capter un utilisateur et de le faire revenir les réseaux sociaux c'est bien ça peut apporter des fois des grandes choses amplifier énormément une audience c'est aussi un moyen de discuter donc suivant les interactions qu'on a besoin sur la manière de faire c'est un excellent moyen mais moi je reste aussi très sceptique du fait qu'on est très captif des gens qui détiennent ces réseaux donc il existe des réseaux un peu nouveaux maintenant comme mastodon qui sont libres on peut utiliser mais la masse critique est pas forcément au rendez vous donc la lettre de nouvelles c'est vraiment quelque chose de bien donc ici c'est vraiment les fondamentaux pourquoi est-ce que j'ai un email je capte une adresse email je le fais revenir je suis autonome si un service meurt comme google plus par exemple carte réseau social je perds tous mes contacts boum tandis que par email ça ça existe encore et toujours le email mais il est là depuis des décennies et on peut gager qu'ils soient encore là un moment je suis totalement indépendant d'un service tiers il ya plein de services qui permettent d'envoyer des emails c'est un système totalement réparti décentralisé et puis ma facebook a aussi pas mal augmenté ses prix il faut payer maintenant pour avoir des abonnés alors je fais toute une petite formation aussi sur les réseaux sociaux comment les abonnés comment pas trop se faire arnaquer comment l'utiliser à bon escient les publicités les boosts mais effectivement ben il ya de plus en plus de monde il ya de plus en plus de contenu qui apparaît parce qu'on est abonné à de plus en plus de pages on a plus en plus d'amis qui ont de plus en plus de choses à dire ou pas forcément en tout cas il ya plus de contenu et c'est la bataille toujours pour pouvoir proposer son contenu donc finalement ça vient souvent plus cher le email finalement c'est pas si cher et finalement les emails ça reste quand même une masse d'utilisateurs très très vaste donc avec ça je propose que le email soit vraiment un outil au coeur de sa stratégie pour faire augmenter son trafic pour communiquer directement avec sa communauté et de pouvoir écrire quand on en a envie à sa communauté mais derrière tout ça c'est toujours le même principe si on n'est pas clair savoir qu'est ce qu'on veut vraiment ben ça peut être à côté de la plaque ça peut être un peu n'importe quoi donc ici quelle est l'intention de ma lettre de nouvelles pourquoi je vais écrire des mails à des gens c'est pas juste mettre en place un système puis finalement pas savoir pourquoi on l'utilise il ya des gens qui veulent juste envoyer les derniers articles ont été publiés c'est juste une sorte d'abonnement voilà ça c'est tout simple ça on voit les dernières nouvelles c'est vraiment je notion de lettres de nouvelles c'est les dernières nouvelles mais après on a aussi des variantes différentes on peut faire des offres spéciales des promos on peut avoir un site commercial et faire juste c'est utiliser ça comme un système commercial on peut aussi envoyer du contenu qui est totalement différent ça ça se fait de plus en plus vu d'avoir un contenu qui est réservé à tout public on a un contenu qui est réservé à une tranche particulière d'abonnés et là on commence vraiment à créer un esprit de communauté et là c'est intéressant pour aller plus loin un tâche plus loin parfois on peut avoir plusieurs choses on peut faire ce moment là je recommande de segmenter les listes des listes séparés il faut toujours avoir un bon public adapté voilà un public qui veut et qui s'est abonné pour ceux qui reçoivent ce pourquoi il s'est abonné c'est vraiment important de segmenter pas mélanger sinon on va perdre des gens au cours de route alors comment est-ce qu'on capture des adresses email donc à plein de techniques qui existent anciennement il y en a qui sont plus très recommandées donc maintenant on va voir comment capter des adresses de manière efficace et de manière respectueuse donc un truc à savoir c'est qu'il faut demander on n'a pas si on demande pas donc il faut pas hésiter à dire abonnez vous abonne toi à ma lettre de nouvelles à ma liste email à mon club par email sinon les gens font pas j'ai fait quelques expériences là dessus j'avais mis un bête formulaire sur une page qui était pourtant assez visité j'ai eu cent mille visites je me suis arrêté boule c'était cent mille visites en six mois il ya une personne qui s'est inscrite à cette lettre de nouvelles une sur cent mille alors là on voit qu'on va vraiment pas très loin et donc il faut proposer quelque chose il faut il faut faire quelque chose faut demander aux gens de s'inscrire personne ne s'inscrit à une lettre de nouvelles comme ça juste par plaisir ça peut être marrant ça peut être intéressant ça marche mais c'est assez limité alors maintenant ça devient compliqué il ya toute une notion de protection de la vie privée on peut pas faire n'importe quoi pour demander aux gens de s'inscrire et on doit en plus gérer les données des gens d'une certaine manière c'est assez récent donc ça s'est construit tout allait bien c'est un peu le far west et puis tout d'un coup ben voilà on réglemente parce qu'il ya de l'abus parce qu'il ya plus en plus de monde qui fait ça et puis gentiment ben on est obligé de mettre des règles pour pouvoir vivre en communauté donc il se trouve qu'un des plus grands changements c'est en mai 2018 où le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur pour tous les personnes qui gèrent des données des ressortissants de l'union européenne donc en fait ça concerne le monde entier parce que l'europe c'est assez vaste et puis dès qu'on fait un site web ben on est directement sur l'international donc soit on peut dire mon site est interdit aux gens qui viennent de l'union européenne mais on se coupe la plupart des visiteurs en fait ou alors ben on doit savoir un petit peu comment ça fonctionne alors pas déjà c'est une bonne chose hein donc on est tous aussi des personnes des gentils qui n'ont pas envie de retrouver son adresse e-mail balancé partout on n'a pas envie de recevoir du spam on n'a pas envie de plein de choses après on peut critiquer certaines parties comment elles ont été mises en place des fois j'ai l'impression que ça fait l'effet inverse mais bon ça existe et il ya un peu de bon sens à avoir est ce que je trouve intéressant c'est en suisse la loi c'est à peu près la même chose mais avec plus de bon sens beaucoup moins strict et ça concerne surtout les offres commerciales et la gestion des données quand on en a vraiment des données donc pour résumer il faut surtout avoir une adresse postale de contact et un numéro de téléphone qui soit bien visible en suisse c'est nécessaire d'avoir un numéro de téléphone visible dès qu'on a un shop ça suffit pas de juste avoir une adresse e-mail et il faut avoir un cheminement d'achat qui soit clair en allemagne par exemple il ya la loi du bouton qu'ils ont appelé ça comme ça parce qu'on doit avoir un libellé précis sur un bouton pour que les gens se rendent compte qu'ils achètent quelque chose donc là je trouve que c'est quand même assez excessif il faut quand même pas être stupide à un moment de venir voir que oui j'ai acheté quelque chose sur internet pouf donc là si le cheminement d'achat est clair voilà ça me semble très bien donc ça ça concerne les shops parce qu'ils récoltent des adresses e-mail pour pouvoir faire le système de notification qui est d'ailleurs obligatoire on doit notifier aux gens qu'ils ont fait une commande et comment va se passer le processus donc ce qui change la rgpd c'est que surtout on a le consentement explicite on n'a pas le droit de capter les adresses e-mail parce qu'à un moment donné on a vendu quelque chose sur un shop puis ensuite d'utiliser l'adresse e-mail pour envoyer une lettre de nouvelles non 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 ça c'est fini on n'a pas le droit de faire un concours et puis dire aux gens bah mon concours il est il me sert à capter les adresses e-mail faut que ce soit explicitement dit dans le règlement les tout petits caractères on lit jamais donc ça c'est le consentement explicite n'envoyer que ce que pourquoi le visiteur s'est inscrit et on a plus le droit non plus de mettre une case cochée qui dit je m'inscris à la lettre de nouvelles dès que je m'inscris à un service quelconque sur internet non on n'a plus le droit de précocher les cases on doit proposer on peut mais l'utilisateur doit explicitement cliquer comme ça il se rend mieux compte de ce qui se fait ce qui paraît assez évident c'est qu'il a le droit de se désinscrire d'une lettre de nouvelles si vous envoyez des e-mails à des gens il doit toujours y avoir un petit lien qui explique en bas comment se désinscrire simplement je dis je veux plus paf c'est fini alors il y a encore toujours des endroits où on vous dit plus ou moins écrivez moi un e-mail et puis je vous désinscris la liste ça c'est un peu limite quand même parce que ça demande un effort supplémentaire et là quand on a la case à cocher c'est vraiment un effort de devoir écrire un e-mail pour dire désinscrivez moi alors qu'en fait on aimerait juste un petit lien à cliquer dessus et dans le rgpd on a aussi l'obligation pour un site web qui détient des données personnelles sur des citoyens européens de leur permettre de d'avoir la connaissance des données qui les concernent donc en tout temps j'ai le droit de demander bonjour j'aimerais savoir ce que vous savez sur moi mes données et télécharger ces données alors on n'est pas obligé d'avoir un système super sophistiqué qui fait tout automatiquement ça peut aussi être une adresse e-mail à qui on écrit qui nous renvoie les données parce que des fois techniquement derrière pour les gens qui comme moi font du développement web c'est franchement pas si simple de savoir quelles sont les données et comment les gérer comment extraire quelque chose et sous quel format donc là bas c'est une possibilité qui existe c'est pas toujours si simple à mettre en place et ensuite on a une politique de confidentialité qui doit clarifier qu'est ce qu'on fait avec les données personnelles quelles sont les utilisations comment ça marche donc c'est pour ça qu'il ya souvent une page politique de confidentialité qui va avec la page des conditions générales qui va avec la page qui est un peu l'englobage enfin tout ce qui explique tout ce qui va autour du site web par qui il est géré comment il est géré tout et tout alors je vous ai mis des petits liens pour la version pdf pour le cadre légal en suisse et dans l'union européenne voilà alors comment cap des emails il y avait l'ancienne méthode l'ancienne méthode elle est plus ou moins plus ou moins plus ou moins plus très autorisé c'est un peu on verra un peu le détail donc un des trucs très courant c'est offrir un bouquin en pdf à la personne qui s'inscrit donc ça permet d'en savoir un peu plus ça c'est hyper courant j'ai testé ça marche super bien alors le formulaire quand on a un sur cent mille bah tout d'un coup on a beaucoup plus là on peut estimer qu'il ya de l'ordre de peut-être un pour cent deux pour cent des gens ça dépend qui vont peut-être faire l'effort de s'inscrire parce que on y reçoit un cadeau mais alors bah là il faut bien préciser que ils vont aussi être abonnés à la lettre de nouvelles ils vont aussi être abonnés à autre chose faut que le consentement soit explicite donc ce genre de méthode ça devient un peu borderline ensuite il ya des notions de ce qu'on appelle le double opt-in donc c'est la confirmation à l'inscription un temps ce qu'on faisait c'est que on s'inscrivait à la lettre de nouvelles puis on est inscrit bon ok alors je peux inscrire tous mes potes aussi parce que je connais leur adresse email et ils sont inscrits ça c'est plus légal ça n'est pas autorisé donc ce qui se fait en général c'est que quand vous vous inscrivez une lettre de nouvelles vous recevez à cette adresse mail un lien qui confirme que vous voulez vraiment vous inscrire donc c'est c'est juste pour confirmer que oui c'est moi je me suis inscrit et je veux bien et c'est pas un de mes potes qui m'a inscrit alors que je voulais pas donc ça maintenant c'est ce qu'on appelle le double opt-in donc on doit confirmer vraiment donc on a l'obligation de faire ce mécanisme alors il existe plein de méthodes des fois le positionnement ça peut être dans la colonne de droite ou à gauche juste en général pas très contextualisé ça ça marche assez moyennement et là où ça marche le mieux c'est mis directement dans un article les gens sont en mode action joli 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 et à la fin pouf leur proposer quelque chose alors il semble même que il existe des taux de conversion record allant jusqu'à presque un quart des lecteurs suivant les articles par exemple un article qui parle voilà ma liste de matériel sur plein de choses voilà ce que j'ai utilisé puis on vient de lire tout l'article puis à la fin c'est un peu flou ou alors il ya une vidéo puis c'est passé tellement vite que j'arrive plus retenir à la fin c'est dit ben voilà je t'envoie ma liste que j'ai pour mon voyage avec l'or tout le matériel que j'ai pris alors là tout d'un coup ben beaucoup de gens sont prêts à s'inscrire donc là pouf j'en mets mon email et je reçois par email une feuille excel un truc comme ça et ça ben ensuite je suis tenté ça marche tellement bien d'inscrire à la lettre de nouvelles où j'envoie mes derniers articles où j'envoie mes offres promotionnelles ben les gens que j'ai capté en leur donnant un cadeau comme ça alors ça ça se faisait mais bon maintenant c'est un peu limite il faut aussi préciser que oui alors en même temps vous abonner à la lettre de nouvelles dont toujours le consentement explicite voilà donc c'est pas toujours si simple et puis ben une des subtilités pour que ça marche bien si vous avez 12 abonnés ben ça vaut peut-être pas la peine de le mettre mais si vous avez 34 567 abonnés ben ça fait une preuve d'autorité donc il ya peut-être plus de gens qui vont s'abonner à cette lettre de nouvelles ils vont se dire waouh ça a l'air vachement bien il ya tellement de gens qui sont abonnés que ça doit vraiment être bien on est un peu tous des moutons donc ça c'est une des manières qui fonctionnent toujours ça on a toujours droit de le faire et puis ensuite ben quand on a un shop ben c'est pratique parce que les gens peuvent directement interagir ils doivent déjà remplir un formulaire et c'est souvent une petite case à cocher en plus le taux de conversion est souvent meilleur aussi de s'inscrire déjà parce qu'on est déjà dans le mode je remplis le formulaire je m'inscris et je suis déjà passé du mode je lis vaguement au mode j'agis donc ça c'est aussi un endroit intéressant pour pouvoir mettre un formulaire d'ajout et un truc qui se fait assez rarement mais qui est vraiment efficace et je le vois de plus en plus il me semble c'est quand des gens tout d'un coup ont envie de réagir à un article de blog ils vont souvent écrire un commentaire alors là ils sont aussi dans le mode j'agis et puis dans le mode je lis et quand ils sont dans le mode j'agis ils peuvent aussi cocher une case juste à côté en même temps paf j'aimerais m'inscrire à la lettre de nouvelles ça ce serait un truc qui marche bien donc il suffit de préciser que c'est la lettre de nouvelles et tout d'un coup c'est une question de contexte donc on voit mettre sur le côté bah bof ça capture moyennement parce que c'est un truc sur le côté parasites que j'ai pas envie de voir donc je me mets pas là dedans dans le contenu ça marche mieux la preuve sociale ça marche encore mieux et être en mode action au moment où j'agis plutôt qu'au moment où je lis là c'est un bon endroit pour pouvoir capter des adresses similes mais attention toujours consentement explicite il y avait des manières aussi qui sont vraiment tendancieuses le concours c'est hyper connu quoi le concours bah ma foi vous avez déjà tous rempli dans les foires commerciales j'aimerais gagner la bagnole j'aimerais gagner le truc super extraordinaire après tirage au sort mais en même temps bah je le paye en donnant mon adresse email en donnant mes coordonnées et voilà ça bah c'est un peu tendu maintenant parce que on doit vraiment explicitement dire je m'inscris à la lettre de nouvelles en échange et puis bah des fois c'est tendancieux il y a aussi les petits sondages quel personnage de harry potter êtes vous tous prêts à attester à savoir que oui je vais être mionne waouh ça va être génial eh ben à ce moment là bah je remplis mon adresse email pour pouvoir recevoir le résultat ou quelque chose dans le genre et paf je me fais piéger et oui après je suis inscrit une lettre de nouvelles ou à laquelle je m'étais pas inscrit alors ça ça devient aussi un peu tendu puis les partis politiques sont super forts dans là j'ai l'exemple que je donne à côté c'est inscrivez vous non mais c'est franchement dégueulasse il faut dire faut faire une pétition absolument horrible cette situation et pendant que je note ma pétition bah je dois donner mon adresse email et tac voilà je suis capté et en dessous il ya un pavé texte qui vous dit à peu près que ça va être utilisé pour envoyer une lettre de nouvelles nos infos promotionnelles vous serez directement un adhérent du parti alors vous avez jamais demandé pas un genre de truc quoi donc il faut faire attention et ça c'est ce genre de choses qui sont de plus en plus à proscrire tout simplement de ceci parce que ça marche plus les gens sont plus tout à fait naïfs donc faut faire gaffe vaut mieux mettre avoir des vrais abonnés à une vraie lettre de nouvelles qu'avoir des faux abonnés qui ont pas vraiment demandé alors voilà que les marketeurs sont toujours très 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 astucieux ils ont inventé des nouvelles techniques alors voilà deux exemples d'une nouvelle astuce donc maintenant on dit plus abonne toi à ma lettre de nouvelles on dit viens dans mon club privé mon club vip où je donne des infos supplémentaires qui ne sont nulle part ailleurs ça donne tout de suite envie on a tous envie de savoir un peu plus que les autres de faire partie d'un club privé donc c'est déjà un petit truc qui permet d'y aller et ensuite bah en proposant par exemple si je reviens sur ma liste de matériel pour le voyage à vélo comme j'ai plus le droit de d'inscrire directement les gens ben je dis ben voilà alors si tu veux ma liste clique ici et la personne va cliquer et entre temps hop sandwich parce qu'on est entre deux donc c'est pour ça c'est la tranche de jambon au milieu du pain là j'ai une nouvelle page qui explique que viens voir je peux t'offrir ça mais donne moi ton adresse email et en plus ou moins grand c'est dépend de l'éthique des personnes on trouve un lien qui dit ben non merci je veux pas je veux accéder à ça sans faire partie du club privé et puis ben du coup je passe tout droit mais c'est un endroit où je suis dans l'action comme avant j'aimerais voir ce truc j'aimerais télécharger ça j'aimerais aller là et entre deux il ya un petit obstacle et comme je suis vraiment décidé ben je suis prêt un peu plus à remplir même donner mon adresse email juste pour ça puis je me dis ben pourquoi pas voilà je comprends pas bien parce que j'ai pas trop envie de tout lire et je suis un peu ce qu'on me demande de faire mais voilà il ya toujours la possibilité maintenant de dire non je veux pas et ça c'est vraiment ce qui a changé la loi du règlement général de la protection des données donc ça c'est les nouvelles techniques qui existent voilà alors après c'est pas tout une fois qu'on a capté des adresses emails ben il faut écrire parce que c'est quand même le principe et ça veut pas dire que ça va être lu quand même donc on a semble-t-il une petite règle la règle les deux secondes quand on voit arriver dans sa boîte mail un titre un sujet et ben là on a deux secondes vous dit ah oui c'est lui ça non j'ai pas envie ou alors un intéressant je clique dessus pour en savoir plus donc là évidemment les titres accrocheurs qui font cliquer qui donne un petit teasing qui donne envie eh ben c'est un truc qui est très utilisé alors je rappelle que j'ai une formation sur la fabrication des titres accrocheurs donc ça se trouve dans les modules de formation ce qui est intéressant c'est toujours indiqué le bénéfice c'est voilà ce qu'on va voir directement en trois mots essayer de l'expliquer directement comme ça quel est le bénéfice que j'ai à cliquer et voir ce email alors il se trouve que l'avantage et l'inconvénient du email c'est que c'est un système réparti c'est qu'on a tous des systèmes différents il y a des gens qui disent ça sur un smartphone il y a des gens qui disent ça dans un webmail il y a des gens qui disent dans une application comme Mail ou Outlook et on a tous un affichage différent donc des fois la longueur est différente à longueur à disposition des fois on voit le début du mail des fois pas et il faut toujours essayer d'attirer l'attention donc maintenant on est à l'époque où il ya des petits symboles utf-8 qui sont des caractères et qui sont pas des images donc qui passent dans le contenu des emails donc des fois ça vaut la peine de mettre une petite girafe pouf ça attire l'oeil c'est quoi ce mail avec une petite girafe avec une petite étoile avec une tortue et bon bah ça c'est les petites astuces mais il faut surtout pas en abuser parce que s'il y en a trop ça fait aussi envie de bazarder tout ça donc là je vous ai mis une adresse sur laquelle on peut copier collier ces petits liens utf-8 et pour les gens qui ont la touch bar sur un mac ils ont aussi les petits smiley directement donc ça c'est les images qui viennent de là c'est ce qu'on voit ici après une fois que la personne a enfin cliqué sur ce mail et déjà qu'elle s'est abonné qu'elle a cliqué paf et ben il faut que le contenu soit aussi intéressant alors là vous n'avez pas deux secondes et quatre secondes il paraît je sais pas trop comment on a fait ces tests mais en tout cas c'est ce qui se pratique donc avec la loi des quatre secondes ces quatre secondes pour convaincre que ce mail je vais le lire alors là ben c'est pareil que dans les structures d'articles donc j'ai aussi une petite formation qui explique comment on fait des structures d'articles qui sont captivants comment est ce que les gens sont prêts à lire jusqu'au bout un email donc donner directement une intro qui va avec le bénéfice se dire ben voilà ce que tu vas apprendre en lisant ce email c'est important de le mettre donc le début aussi comme je disais on a tous des clients mails différents sur gmail qui est quand même très utilisé la messagerie web mail de google il ya déjà un début du message donc ça donne des informations supplémentaires et les gens qui sont là dessus ils vont le voir il faut savoir que sur gmail il ya aussi des onglets différents donc il ya les emails normaux de vos amis qui passent en premier et après il ya directement des emails de lettres de nouvelles qui sont déjà détectées parce qu'ils ont dû acheter un mail parce qu'ils viennent de serveurs de mails qui sont réputés pour envoyer massivement du email parce qu'on utilise des outils pour faire ça et il a aussi ce qui passe dans le spam directement donc là ça devient un peu plus compliqué donc sur gmail ça vaut la peine d'avoir aussi un début qui est important et puis ensuite ben ça ça vient dans les techniques de manipulation on appelle ça le marketing de permission si dans mon email je dis comme vous vous êtes inscrit à ma lettre de nouvelles comme vous avez désiré recevoir des informations et bien je vous les envoie ça passe tout de suite mieux que de juste envoyer des infos ça c'est ça c'est un truc comme je vous ai permis et ben je me dis ah oui j'ai fait ça à moi donc oui bon ben alors comme je me souviens plus mais pareil que je vous ai permis donc oui alors effectivement ben faut que ce soit honnête si la personne a vraiment elle s'est inscrite c'est comme promis voici le truc donc là ça permet un petit plus pour pouvoir juste capter juste la capter l'attention et faire lire et effectivement les mails des fois les plus ressemblant à une lettre de nouvelles c'est ceux qui donne le moins envie de lire donc si ça reste un peu comme un mail qu'un ami nous écrirait tout simple juste du texte de temps en temps une image bah c'est encore ce qui passe le mieux et puis le texte bah évidemment si on a un gros pavé machin c'est pas terrible on a pas envie de lire un bouquin dans un email bah forcément quand on vend quelque chose quand on a envie de faire plus montrer la suite on va mettre des liens dedans mais quand c'est un ami qui écrit des emails il met des liens de temps en temps mais il n'en met pas beaucoup il a envie de transmettre un message et souvent ce message est déjà transmis dans le email donc ça c'est intéressant faut mettre des liens mais très peu parce que tout de suite les outils qui détectent le spam ils vont voir et puis ils vont tout de suite trouver c'est un peu louche et la note de spam augmente et votre message risque d'être filtré peut-être jamais arrivé évidemment ben le vrai l'intention d'un email derrière c'est quand même d'apporter quelque chose à la personne apporter un bénéfice d'apporter de la valeur donc ça vaut la peine de vraiment se concentrer sur cette valeur ajoutée ce contenu unique que la personne attend tous les jours et c'est vraiment ça qui veut faire qu'elle va tenir sur la durée qu'on pourra construire une communauté c'est pas les petites arnaques les petites arnaques elles fonctionnent légèrement la manipulation mais il faut vraiment du contenu de qualité c'est ça qui marche le mieux pour revenir sur cette petite arnaque de manipulation là j'ai mis pour le dans le pdf il y aura le lien sur le petit traité de manipulation à l'usage des zones et de gens qui est très intéressant pour comprendre un peu comment se fait gruger comment se fait avoir dans toutes ces techniques de manipulation sentez vous libre de cliquer sur ce bouton plus on dit qu'on est libre moi en fait on l'est ça compense toujours camembert le rustique c'est industriel il n'est pas rustique et là en fait c'est la technique du pied dans la porte donc c'est une expérience qui a été faite sur la prévention routière d'abord vous allez voir des gens dans un quartier vous leur demandez est ce que vous trouvez qu'il faut faire quelque chose pour la prévention routière c'est terriblement dangereux toutes ces voitures qui crassent des gosses puis forcément quand on vous dit ça oui c'est dangereux effectivement il faut vraiment faire quelque chose lorsque vous êtes prêts à signer une pétition ça m'engage pas trop alors je dis oui oui bon alors je signe votre pétition blablabla c'est fait voilà et si je reviens la semaine d'après puis que je dis bon alors comme vous avez dit qu'il faut faire quelque chose voilà c'est là ça vient de vous en fait donc on se fait avoir comme vous avez dit qu'il faut faire quelque chose et bien je vous propose de mettre un panneau dans votre jardin qui dit ralentissez les voitures doivent ralentir ici parce qu'il y a des gosses et l'expérience qui a été faite c'est que il ya trois quarts des gens qui se sentent obligés de mettre le panneau dans leur jardin alors que si on l'avait pas fait signer la pétition avant il ya personne qui veut mettre un panneau dans son jardin rien 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 donc c'est ça le marketing de permission c'est déjà une première étape et ensuite on va à la deuxième et c'est la deuxième qui convertit plus parce que ça vient de vous alors question contenu bah je vous laisse comparer la version gauche de la version droite deux types de lettres de nouvelles que j'ai reçu donc c'est authentique ça existe et je crois que c'est assez clair que celle de gauche moi j'ai encore jamais lu en fait je l'ai même mis là dedans mais je l'ai jamais lu c'est tellement long compliqué avec des des phrases ça commence déjà il ne s'est pas passé grand chose blablabla blablabla puis déjà ça endorbe ben oui il s'est pas passé grand chose et ça donne pas envie et puis bas à droite c'est un marketeur qui est super entraîné qui a compris plein de trucs et puis qui laisse des phrases pas finies qui espace son texte qui met du gras ça donne des petites accroches régulièrement moi je me suis surpris à lire ça assez régulièrement voilà ah puis au début il y a il y a un truc qui accroche voilà il nous pose une question fondamentale et puis ben ça donne envie d'en savoir plus tandis que c'est pas il s'est pas passé grand chose depuis un moment blablabla bon ben il va rien se passer de plus alors du coup ça donne déjà l'ambiance donc faites gaffe quand vous écrivez vous n'avez pas besoin de raconter beaucoup de choses des fois vaut mieux écrire plusieurs petits mails que un long que vous écrivez une fois tous les six mois alors des fois je suis moi même je suis peut-être pas très représentatif je suis peut-être pas mes bons conseils je me dis là j'ai encore de l'amélioration à faire et puis ben dans la longueur de la phrase on voit que on a un oeil qui est en mode scan et puis d'autant plus avec les smartphones ou des longues phrases c'est compliqué à lire dans les journaux on fait des colonnes des colonnes étroites parce que justement on a l'impression on est plus rapide en lisant en diagonale en lisant en scannant le texte bon alors voilà pensez-y ça peut être long mais en colonnes et espacées après on arrive dans les considérations techniques parce que des fois souvent les outils qu'on utilise ils sont peut-être pas bien configurer et ça va coincer donc il ya des outils de vérification d'un email pour voir s'il n'est pas un spam donc je vous conseille de tester c'est par exemple l'adresse mail tester qui est fait par les gens qui font l'extension mail poète qui est utilisée sur wordpress donc on envoie son email puis on reçoit soit un joli soleil soit un gros brouillard avec les corbeaux qui vous disent non mais alors là ça va pas aller du tout donc ça c'est des questions de considération technique c'est des cahiers mspf donc c'est une espèce de signature électronique des emails que les spammers ne font pas et du coup c'est un bon moyen de détecter le spa après il ya des notes derrière en fonction des mots que sont utilisés pour pas écrire le mot viagra dans son mail voilà c'est un truc basique donc spam assassin c'est un des outils principaux qui est utilisé pour détecter le spam et comment ça marche c'est que derrière il ya plein de critères plus ça ressemble à un mail spammeur plus la note de spam va augmenter et puis les gens qui gèrent des boîtes mail eh ben ils ont une note puis par exemple ils disent ben si on a une note de spam qui est trop élevé directement vous ne recevez jamais le message il passe à la poubelle direct puis ensuite suivant la note qui a peut-être un peu limite le message est signalé comme étant un spam donc selon vos propres réglages perso après vous ça apparaît chez vous ou pas et puis ben après si on a un mail qui est plutôt normal qui écrit en texte qui n'a pas d'image qui n'a pas d'html qui n'a pas trop de liens et pas genre de de tous ces critères qui font ressembler un spam eh ben là ça passe mieux dans le genre il ya aussi si l'adresse email de la personne est dans mon carnet d'adresse donc c'est pour ça qu'il ya des gens qui écrivent des lettres de nouvelles qui vous précise de temps en temps mettez l'adresse email de ma lettre de nouvelles dans votre carnet d'adresse comme ça vous êtes sûr qu'elle passe directement elle qu'elle va pas arriver dans le spam c'est pour ça qu'il ya des spammeurs qui forgent les adresses email en mettant votre propre adresse email donc des fois ça arrive qu'on reçoive des mails de soi même qu'on n'a jamais écrit qui nous propose de payer une rançon parce que on aurait volé des données donc voilà on essaie de se débarrasser comme on peut de tous ces spams et si on veut écrire des vrais adresse des vrais mails pour des gens qui les ont demandé eh ben des fois c'est pas si simple donc c'est pour ça que je recommande aussi de pas envoyer ces emails n'importe comment pas envoyer soi même mais envoyé avec une plateforme de mails plus on écrit en masse plus on a des risques d'être un spammeur et de se faire bloquer son compte donc il paraît que y'a des heures il ya toujours des gens qui font des grandes théories sur quelle est l'heure à laquelle il faut envoyer ses lettres de nouvelles à laquelle il faut écrire sur facebook et tout de mon expérience y'a pas d'heure y'a pas vraiment de truc qui marche vraiment bien ça dépend tellement de à qui on écrit quel est le type de sa communauté si on écrit à des chômeurs qui sont là toute la journée si on écrit à des gens qui sont au bureau et puis qui ont des heures de bureau si on écrit à des familles si on écrit pas c'est tellement différent que je vois pas vraiment d'horaire donc il faut essayer déjà de cibler de se faire un personnage à qui je vais écrire quel est l'archétype de mon personnage type de mon client type de mon lecteur et puis essayer d'imaginer que c'est à cette personne que vous écrivez alors j'ai entendu dire que stephen king l'auteur super connu il écrit toujours en pensant à sa femme donc il écrit pour sa femme et apparemment ça convient à des millions de personnes mais quand même ce que j'observe c'est que dans les transports publics il ya plein de gens qui sont là qui ont du temps qui attendent qui s'ennuient alors ils lisent c'est pas trop ce qu'ils lisent mais ils lisent beaucoup leur email donc c'est une heure un peu sympathique pour envoyer dans les transports publics le matin tôt ou à midi ou le soir ce genre de choses les heures de repas aussi les pauses après c'est intéressant d'avoir une relation personnelle avec les les gens il faut être identifié c'est pas la lettre de nouvelles de machin truc mûche on sait pas trop qui c'est envoyé par robot machin non souvent il ya même des gens qui donnent des noms aux robots c'est la lettre de nouvelles de jacqueline alors bonjour c'est jacqueline du site web nana qui va vous écrire et puis ben vous recevez l'email de jacqueline du coup c'est vraiment un lien et c'est un des trucs c'est utiliser un prénom comme expéditeur et en plus ça passe mieux dans les logiciels ça passe mieux comme pas comme spam que d'avoir un nom info est truc non c'est jacqueline est mon site web qui va écrire donc même si c'est une grosse organisation souvent c'est une personne de contact et on a une personne une relation personnelle et c'est ça qui va créer une communauté aussi alors il faut savoir que les lois spécialement aux états unis aussi et c'est de là que c'est venu mais ça se généralise partout vous oblige à avoir une adresse postale dans les emails qui sont envoyés en masse donc c'est quand vous écrivez vos amis n'est pas nécessairement l'obligation de mettre ça mais quand on écrit des lettres de nouvelles il faut avoir une adresse postale alors je suis tel et tel qui écrit depuis ce numéro postal depuis cet endroit cette ville voilà donc ça c'est une obligation dans les outils de lettres de nouvelles vous devez le mettre aussi et c'est en général mis à côté du lien désinscrivez vous donc l'astuce de certains c'est pour pas que ça se voit trop c'est de faire un grand espace blanc où il ya plus de texte avant la fin donc c'est voilà tout mon texte blablabla voilà j'écris merci au revoir à la prochaine signature un grand espace blanc et voilà que l'adresse postale et le lien de se désinscrire donc c'est une manière de le rendre un peu plus discret et donc l'histoire si on a envie d'envoyer des emails c'est souvent pour créer une communauté si on veut créer une communauté on va créer aussi une habitude c'est un moment donné en suisse c'est très connu qu'est ce qu'il ya tous les mardi soir à la télé et bien tous les mardi soir depuis 30 ans c'est la même mission c'est à bon l'entendeur c'est savoir comment se fait avoir un magazine des consommateurs donc avec ça c'est très pratique de créer une habitude tous les samedi matin je reçois mon email où tous les jeudis à midi je reçois mon email de ma communauté et ça c'est créer des habitudes on peut même avoir des gens qui écrivent tous les jours un email donc c'est un gros boulot mais ça marche parce que finalement quand il ya un jour où il n'y a pas mais qu'est ce qui se passe aujourd'hui ou là là il ya un problème donc voilà c'est la petite habitude qui va rendre en addiction qui va vraiment créer une communauté comment j'envoie ma lettre de nouvelles maintenant alors ça c'est la grande question c'est techniquement comment je fais il ya plein d'outils donc là j'en passe en revue quelques-uns mailchimp pale point sendinblue sg autorépondeur drip à weber infomaniac c'est quelques-uns que j'ai référencé ou dont on entend parler donc personnellement j'aime assez bien mailchimp ça vient de gens qui sont dans la technique à la base comme ça on c'est sûr que ça marche ça évolue beaucoup ça change souvent c'est pas forcément les moins chers sur le long terme c'est les moins chers au début parce que jusqu'à 2000 abonnés on a c'est gratuit mais après les prix peuvent être un peu plus chers mais au moins on est sûr que ça passe et ça marche bien c'est un des gros qu'elle a déjà depuis une bonne quinzaine d'années et je pense que il a fait ses preuves ensuite j'avais découvert le petit plugin wizija qui s'appelait what you see is just awesome mais bon ils l'ont nommé en mail poète parce que c'est un peu trop compliqué un petit plugin qui a pris sa place que j'ai pas mal utilisé et maintenant il commence à devenir de plus en plus payant j'ai aussi quelques soucis parce qu'il y a tellement de possibilités pour l'envoyer donc ça s'intègre directement wordpress c'est pas une plateforme externe c'est très pratique pour reprendre ses articles wordpress directement ça a des avantages d'être bien intégré mais après on peut écrire directement avec son propre serveur web ce qui n'est pas recommandé c'est si on est très vite pris comme spammer on a très vite des soucis techniques donc après il faut avoir en plus un service d'envoi comme scène gride qui est un service de smtp ou pourvoyer donc il faut faire des doubles abonnements mais le pro est en propose aussi un maintenant maintenant le plugin devient de plus en plus payant notamment pour envoyer un email de bienvenue il faut payer dix balles par mois du coup je trouvais que c'était un peu cher pour ça donc je suis en train un peu de migrer certains sur mailchimp parce que finalement pour les petits c'est pas cher mais pour les gros c'est peut-être ça demande un peu d'investissement technique aussi si on passe par scène gride ou par un autre smtp dont on a accès pour envoyer ses emails ça peut être une solution tout à fait valable ça c'est un peu mes préférés ensuite on va souvent aussi demandé qu'est ce que je pensais de send in blue c'est une blouse et des marcateurs français qui se sont mis là dedans donc c'est un avantage parce que tout est en français mailchimp la documentation est en français mais l'interface est en anglais donc des fois c'est un petit peu rebutant pour les noms franco les noms anglophones send in blue ça me paraît bien et tout d'un coup au moment où j'observais un peu ça ces derniers mois et un peu plus d'une année et voilà qu'ils ont augmenté les prix aussi donc c'était intéressant au niveau des prix mais ça l'est un peu moins j'ai un peu moins d'expérience mais peut-être que comme challenger de mailchimp ça peut être intéressant et aussi SG autorépondeur qui est aussi un service français qui devient intéressant donc les autorépondeurs c'est tout ce qu'on peut faire tant plus que j'envoie des emails mais aussi j'envoie des emails suite à une action si par exemple quelqu'un s'inscrit à une liste il va recevoir le premier jour un email donc c'est comme ça qu'on envoie des cadeaux par exemple pour récompenser les gens qui sont inscrits et après un deuxième jour je peux envoyer un mail au bout de trois jours j'envoie un mail au bout de quatre jours j'envoie un mail donc en fait on ne reçoit pas tous des mails en même temps tous ces abonnés mais en fonction de la date d'inscription ça peut être très pratique pour envoyer des formations par email je m'inscris à cette formation et voilà que je reçois le premier mois une première formation le deuxième mois une deuxième formation le troisième mois une troisième partie de la formation est comme ça donc ça c'est intéressant on peut aussi voir plus facilement des gens qui seraient passés sur une partie d'un site pour leur envoyer des infos donc voilà ça c'est des des facilités qui sont envoyées au niveau technique donc sg autorépondeurs c'est pour ça qu'on appelle ça des autorépondeurs drip c'est aussi une solution qui devient intéressante mais c'est surtout quand on a un shop puis qu'on veut automatiser par exemple les personnes qui se sont inscrites à ma lettre de nouvelles via ce type de produit je leur envoie ce type de lettre de nouvelles et puis ben c'est quand on veut commencer à vraiment faire du marketing par email et des choses très compliquées par exemple cette personne n'a rien acheté depuis six mois il faudrait que je la relance parce qu'elle a peut-être oublié notre site alors ou alors on peut aussi envoyer les évaluations une personne qui a acheté une tente au bout de six mois on va les dire est ce que vous avez déjà dormi dans votre tente est ce qu'elle est bien est ce que vous pouvez mettre un commentaire sur notre site est ce que vous pouvez nous mettre plein de petites bonnes notes pour pouvoir faire monter notre référencement aussi donc ça c'est toutes des techniques qui sont utilisées donc ça ça devient très compliqué là dedans mais c'est assez efficace si on maîtrise à weber alors celui là j'en ai souvent entendu parler par une tonne de marketeurs qui n'attendent qu'une chose c'est que vous cliquez sur le lien d'affiliation pour que pour qu'ils reçoivent une commission parce que vous avez pris un abonnement à weber weber c'est un service aux états unis qui fait tout en anglais je m'y suis pas intéressé tout récemment mais c'était encore récemment il ne supportait pas les accents donc si vous avez des gens si aurélie veut s'inscrire sur votre lettre de nouvelles avec un accent e aigu dans aurélie et bien ça vous devez lui dire ne mettez pas d'accent ou alors ben vous oubliez parce que tout d'un coup ça va faire des accents des trucs bizarres donc c'est un service que je trouve assez basiquement pourri mais qui est très recommandé parce que il ya des gens qui touchent une commission bon après il permet quand même de faire des choses assez extraordinaire derrière pour pouvoir toucher des segments s'il ya des gens qui répondent pas pendant un certain moment on peut relancer un segment un des trucs assez complexe que d'autres systèmes font aussi tout aussi bien tout en ayant les accents qui sont intégrés enfin voilà il me semblait que à weber est un peu vieillissant et pas extraordinaire donc faites un peu attention c'est pas forcément parce qu'un marketeur vous la recommande que c'est la meilleure solution et c'est temps je vois le plus gros hébergeur suisse infomaniac qui propose des lettres de nouvelles j'ai déjà eu l'occasion d'en suivre de voir un peu l'interface d'administration de faire quelques essais un copain qui l'utilise m'a dit que c'était superbe que lui il aimait bien c'est un truc qui a l'air assez fiable et ils ont un moyen de facturation qui est un petit peu différent des autres c'est vraiment sans abonnement mais on achète des packs des packs de mail et suivant ce qu'on fait donc on n'a pas besoin de se préoccuper de la taille de sa liste d'abonnés par exemple sur mailchimp c'est juste gratuit jusqu'à 2000 abonnés mais si on n'a plus de 2000 abonnés ça commence à coûter un peu plus cher tandis que sur infomaniac on peut avoir peut-être vingt mille abonnés mais envoyer un email pas très souvent et ça vaut la peine parce que du coup on peut gérer une liste qui est longue mais un coût qui est inférieur du coup parce qu'on n'en voit pas beaucoup de emails donc c'est un peu toujours cet équilibre à trouver dans ces systèmes dans la facturation entre le nombre de emails envoyés et le nombre d'abonnés dans une liste et même en global même si on a plusieurs listes par exemple mail poète compte aussi 2000 abonnés mais c'est on peut pas recommencer plusieurs listes tous les 2000 abonnés c'est en global donc voilà il faut toute façon à un moment donné passer la caisse et puis ben finalement si on gagne de l'argent avec ça c'est logique aussi de pouvoir redistribuer donc c'est tout un écosystème c'est aussi pour voir des services de qualité donc voilà un petit peu les outils que j'utilise les outils dont j'ai entendu parler et ben clairement moi ma préférence elle va plutôt à mailchimp donc je vais faire un petit peu plus sur mailchimp pour voir un petit peu à quoi ça ressemble donc l'interface rentre régulièrement le logo qui était en couleur avec un joli petit singe ben maintenant il est passé en noir et blanc il bouge donc la documentation elle est en lien dans le pdf ici pas dans la vidéo mais on peut cliquer sur ce lien ici pour avoir la doc en français ce qui est assez pratique il ya tout un jargon à comprendre on a des campagnes on a des listes et puis on va écrire donc des emails il ya des emails d'accueil des emails qui servent aussi de automatique donc c'est ce que je parlais d'autorépondeur avant donc sur mailchimp ben ça fonctionne ainsi on peut aussi intégrer le formulaire de capture en tout cas sur wordpress et sur plein d'autres plateformes directement dans son mailchimp fait un plugin wordpress donc on peut le personnaliser là et avoir ensuite matcher faire un lien entre les champs qu'on demande et les champs qui sont enregistrés dans notre liste qui va être gérée sur le site web de mailchimp et puis de temps en temps va exporter sa liste pour pas être trop dépendant du service mais bon ben là ça va c'est mieux que les réseaux sociaux ben voilà ça c'est le matching donc on peut choisir des fois c'est un petit peu la galère à configurer au début donc faut bien lire un peu la documentation regarder ce qui est obligatoire ce qui n'est pas mettre en français si on a un site en français parce que ça vient d'être assez vite embêtant quand il ya des mélanges l'intégrer au mieux c'est ce qui est bien et l'intégrer dans une page au milieu du contenu page c'est ce qui marche le mieux pour formuler pour les formulaires de capture donc cette espèce de système de variables on remplit un label donc à gauche à droite c'est des tags qui sont censés représenter une variable personnellement moi je mets jamais tout ça on n'a pas besoin de savoir tout ça la plupart des gens qui vont s'inscrire le mieux ce que je recommande c'est de mettre le prénom éventuellement le nom et l'adresse email c'est vraiment le minimum c'est prénom et email avec ça on peut contacter la personne et dire bonjour jacqueline chère jacqueline vu que vous vous êtes inscrite je me permets de vous recontacter et comme ça on arrive à personnaliser les emails mais sinon ça sert à rien de demander trop parce que dès qu'on demande trop ça fait peur et puis les gens s'inscrivent pas quelque chose qui est intéressant de savoir aussi là au milieu c'est parfois on a besoin de faire des listes séparées donc forcément on demande d'où viennent les gens de quelle région de quel pays donc ça ça peut être intéressant aussi de segmenter via ce genre de formulaires donc c'est aussi pour ça qu'on le fait alors ben j'ai déjà parlé un petit peu des autorépondeurs donc comment ça se passe avec mailchimp on voit que c'est des mails automatiques donc il y a déjà des grands trucs qui sont préconfigurés c'est pour dire bonjour et bienvenue et peut être envoyé sur les articles principaux les questions fréquentes et envoyer le cadeau bien sûr le pdf qui arrive la vidéo qu'on a promis et ce genre de choses il faut bien les envoyer à un moment donné et c'est la meilleure manière de le faire il ya aussi bien souhaiter un joyeux anniversaire pour créer une communauté ça peut aider et puis ben partager donc quand on est sur mail poète c'est assez pratique parce qu'on a déjà intégré avec dans wordpress avec les articles de wordpress donc on envoie les derniers articles publiés là l'autorépondeur de mailschimp propose déjà aussi de faire ça directement donc les derniers articles qui sont mis à jour donc ça se fait avec un flux rss dès qu'on publie quelque chose mailschimp est au courant et du coup il peut notifier les utilisateurs les abonnés ça c'est vraiment l'origine de la lettre de nouvelles c'est quels sont les nouveaux articles et ça part tout de suite après ben on peut commencer à aller dans ce genre de choses qui sont intéressantes la série de emails alors le premier jour vous avez acheté quelque chose on peut dire est ce que ça vous a plu est ce que c'est bien la première semaine c'est ben mettez moi des recommandations des témoignages le premier mois ou alors les formations un genre de choses voilà les témoignages clients et tout ça basse ça peut aussi se faire et même gratuitement sur mailschimp je crois que c'est un des rares c'est vraiment gratuit dès le début donc ça vaut la peine c'est justement des trucs qui étaient gratuits sur mail poète qui ne l'est plus donc des fois j'utilise toujours l'ancienne version qui fonctionne encore mais de moins en moins bien et puis la nouvelle version on peut plus ça il faut payer 10 balles par mois voilà voilà alors maintenant on approche de la fin et il serait temps quand même aussi de se mettre au boulot parce que avoir une lettre de nouvelles c'est bien mais il faut l'utiliser donc petit récapitulatif il faut choisir son format ses habitudes à quoi elle va vraiment servir est ce qu'on a besoin d'une seule lettre de nouvelles plusieurs lettres de nouvelles est ce que des gens qui veulent juste être au courant des dernières nouveautés est ce que des gens qui veulent faire partie d'une communauté un club privé qu'est ce qu'on va mettre en place donc ça vaut la peine vraiment se poser la question et savoir à quoi elle sert et qu'est ce qu'on veut la faire toujours penser ou la stratégie globale au processus qui va amener un visiteur à devenir un ambassadeur donc un visiteur qui tout d'un coup va rester on pourra le rappeler le faire revenir sur le site leur donner du contenu ensuite ce contenu gratuit on va aussi transformé en contenu payant pour aller plus loin et faire revenir et fournir ses services après ben il ya différentes plateformes utilisées pour perso j'ai une petite préférence pour madechimp et puis après ben forcément capter les emails au bon endroit de manière respectueuse et gérer et donner comment on doit le faire avec les nouvelles lois voilà voilà bon et bien bonne chance je pense que là ça devrait aller l'essentiel est dit maintenant il faut surtout se mettre au boulot donc c'est parti et puis envoyer des lettres dans l'espace on y va go 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 à bientôt